Salut à tous c'est VTT Attitude, aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto comment rentrer à la maison après une case de dérailleur en colline A tout de suite en vidéo Alors dans un premier temps, déjà il va falloir quelques petits outils sinon dans tous les cas on ne pourra jamais rentrer à la maison Dérise lent, ça va nous servir à bloquer le câble arrière, le câble de dérailleur à éviter qu'il reporte dans les rayons quand vous allez rouler Une attache rapide compatible à votre transmission afin de pouvoir dériver et remettre la chaîne sur le VTT Et bien sûr un multi outils avec un dérive chaîne toujours pour pouvoir dériver la chaîne ou un dérive chaîne à côté si vous ne l'avez pas sur votre multi outils Il va falloir s'occuper du dérailleur Donc le dérailleur c'est assez simple Vous dévissez la vis d'ici Vous sortez le câble Le câble vous le mettez ici Et avec deux rises lents Avec deux rises lents vous l'accrochez comme ceci Avec le dérailleur bien sûr enlevé Et là ça va éviter qu'il rentre dans votre rayon Et donc voilà Bon comme j'ai la chance et je touche du bois de toujours pas avoir cassé ma transmission Et j'espère ne pas la casser avant très très longtemps On va faire comme si Vous voyez là j'ai le dérailleur qui est en branle La chaîne elle est tombée par terre parce qu'elle s'est cassée Donc comment on va procéder ? Tout simplement on va passer le vélo en ce qu'on appelle single speed C'est à dire qu'on va faire passer la chaîne Sur directement du pignon sans dérailleur A au pédalier Alors pour ce faire Il va déjà falloir que vous choisissez le pignon sur lequel vous allez vouloir pédaler Parce que vous n'allez plus pouvoir changer de vitesse Une fois que c'est fait Allez on va dire pour moi que c'est celui là On va positionner la chaîne sur le pignon d'en dessous Alors pourquoi sur le pignon d'en dessous ? Parce qu'on va avoir malgré la tendre au maximum Quand on va la dériver Il va falloir aller chercher le mâle par exemple qui est ici On va remettre deux maillots en plus Plus la tâche rapide Ce qui va faire que la chaîne va être détendue Alors malheureusement je ne vais pas pouvoir dériver cette chaîne là Parce que c'est ma chaîne de mon vélo et que je n'ai pas trouvé de vieille chaîne compatible Mais une fois admettons que votre chaîne est dérivée à cette longueur là Vous allez faire passer le pignon avec la main sur le plateau du dessus Ce qui va normalement la tendre Et qui vous fera pouvoir en pédaler et rentrer à la maison Vous avez fait une réparation de fortune Afin de pouvoir rentrer à la maison Avec la chaîne tendue sur un pignon Et puis il n'y a plus qu'à pédaler Vous n'allez qu'être un petit peu galéré Parce que vous ne pouvez pas changer les vitesses Mais au moins vous ne rentrez pas à pied VTT Attitude c'est fini pour aujourd'hui J'espère que ce tuto vous sera utile Et vous évitera de grosses calaires en colline A devoir se taper des kilomètres à pied Alors que finalement vous pouvez rentrer encore sur le VTT Voilà si cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu Ça fait toujours plaisir Si ce n'est pas déjà fait à vous abonner Si vous avez envie de suivre mes aventures Et moi je vous dis à dimanche pour une vidéo VTT A plus tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz